... Les habitants des Baleares n'ont qu'à bien se tenir car les macaques débarquent sur l'île de Minoc pour reprendre des couleurs. On en parle en 20 bulletins, mais avant, voici un petit tour météorologique mondial. Une bonne moitié nord de l'Australie vivra une journée instable avec de forts orages et parfois des chutes de grêle pouvant éclater un peu partout. Le sud du pays retrouvera en revanche des conditions plus calmes, lumineuses mais aussi plus fraîches. Il fera 21 degrés à Wellington et 27 degrés à Melbourne. Des chutes de neige annonçant les fêtes flotteront sur le sud de la Norvège et l'ouest de la Finlande, mais également des pays baltes jusque dans le nord de la Roumanie. Il fera 2 degrés à Budapest, 1 degré tout juste sous la neige à Bucarest et 18 degrés à Athènes. Même si sur le Proche et le Moyen-Orient le temps sera en général sec, le soleil ne sera pas présent partout. En effet, attendez-vous à pas mal de nuages sur un axe allant du centre de l'Arabie Saoudite au sud de l'Irak. Il fera 22 degrés à Dubaï sous la pluie. On quitte le Proche et Moyen-Orient et partons découvrir la météo en Asie. Notez l'arrivée d'une onde pluvieuse active en direction du Sri Lanka, tandis que l'Inde passera la journée sous un soleil assez généreux. Il fera moins 3 degrés sous le soleil à Pékin, 29 degrés sous les orages à Singapour comme à Jakarta, avec 30 degrés au meilleur de la journée. Quelques fortes pluies voyageront sur les côtes de la Somalie et sur l'île de Madagascar. Sinon, à Saint-Denis, un risque orageux assez marqué s'installera au fil des heures. Mais voyons voir ce que nous réserve le mercure, avec 30 degrés à Loussaka et également à Luanda. Des pluies abondantes toucheront le sud-est des Etats-Unis, la Géorgie en tête. Les parapluies seront également de rigueur sur Boston et New York, de même qu'à Seattle. Il fera 14 degrés à Washington et 27 degrés à Miami. Mais allons voir comment se porte le ciel à Buenos Aires ainsi qu'en Uruguay, où des orages assez forts seront attendus. Les maximales atteindront 28 degrés à Récif, 33 degrés à Rio de Janeiro, 27 degrés à Sao Polo et également à Montevideo. 18 singes de laboratoire vont prendre une retraite bien méritée au Balear. Les macaques étaient utilisés aux Pays-Bas pour des tests par une société pharmaceutique. Ils ont été transférés dans un parc animalier de l'île de Minorque pour profiter du soleil espagnol. Alors, comme ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces, je vais m'abstenir et vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année.